Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en protégeant, on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Alors contre un Zerg, on va faire une ouverture un petit peu agressive. On va partir, je pense, sur de l'adepte. Puis après on verra bien, peut-être double oracle. Ça peut être un plan. Hop ! On va dire bonjour. J'ai fait de la merde, j'ai pas wall, j'ai complètement zappé. Contre un Zerg, c'est rarement une bonne idée. Bon, c'est pas bien grave. Je dis ça pour me rassurer. Si je me prends des Zergling, je suis mort. Mais bon. Ok. Ok, ok, je vais partir vraiment fast, fast, adepte, ensuite B2. Et ensuite un peu de tech et compagnie. La classique. Je vais prendre un seul gaz. Je pourrais aller scout. Mais de toute façon, bon, j'en suis maintenant. Étant donné que j'ai pas de wall, j'ai plus qu'à la croise et les doigts. Le scout n'apporterait pas grand chose malheureusement. Ça, ça va au gaz. Ok, allez, ça, ça va aller sur B2. Alors, j'ai complètement zappé de faire le deuxième portail. Ça fait un moment que j'ai pas joué, là. Et j'ai un petit peu zappé qu'il m'en fait les deux directs. Alors ça, c'est pas génial. C'est vraiment pas terrible. Du coup, je vais peut-être poser une B2 un peu plus rapide. Et je ferai les adeptes. Enfin, de toute façon, la B2, elle devait arriver avant les adeptes. Non, j'ai fait de la merde, là. J'ai fait de la merde sur le BO. Bon, c'est pas dramatique, hein. C'est un petit délai. Mais bon, c'est jamais... Starcraft, ça se joue dans les détails, malheureusement. Et ça, c'est vraiment pas génial. Et j'ai oublié mon pylône aussi, décidément. Il va falloir que je me reprenne un peu mes habitudes sur le jeu. Bon, ben, on va passer du principe que ça va aller, mais... Je suis sur un niveau de sérénité assez moyen, là. Et bon, dès que les pylônes sont finies, ça part. Allez, ça ira à peu près, mais... Pas très beau, tout ça. Hop. Allez, on commence à remplir la B2. J'ai quand même les adeptes qui arrivent, chrono boostés. Je pense que j'essayerai d'aller chercher des petits dégâts et de l'embêter, mais je pourrais malheureusement pas en tirer énormément de valeur. Ça arrive bien trop tard, là. J'ai presque envie de les garder en défense, en vrai. Mais bon, maintenant que je suis là, autant y aller à fond. Allez, on va poser la petite Stargate. Ok, je vais poser deuxième Stargate dès que j'ai l'opportunité. Il faudrait aussi une forge pour poser des petites défenses, parce que, bon, là, j'ai un début qui est très très bancal. Hop, on va essayer de ne pas faire n'impe sur la micro. Ah, il n'y a qu'une base, what the fuck. Ok, ça joue aux infesteurs. C'est archi bizarre. Du coup, je vais faire... Ouais, c'est d'unidus infesteur. On va du coup essayer de réagir assez vite. Il faut de la prod, une forge. Et, bah, en vrai, de l'aérien, c'est la réponse parfaite, donc je suis trop bien. J'ai un peu joué au poker, là, et... Apparemment, c'est complètement en ma faveur, donc c'est nickel. Il va me falloir... Des pylônes, alors... Bon. Le nidus arrive. Je ne sais pas exactement il est où. Mais on va chrono ça. Je sais que je vais... Mais ça va venir, là. Ok, c'est ici. En vrai, il n'y a pas tant. Ça aurait pu être bien pire. Ok, je n'ai pas très très bien le micro. Ok, ça, ça tombe. Un peu bizarre ce qu'il nous fait, là. J'avouerai que je trouve ça un petit peu étrange. Alors, il va me falloir clairement de la vision. Il va vite se sentir mal, hein, contre mes dislokers, là. Ok, alors, moi, il me faut que je développe mon écho à fond. Voilà, je sais qu'il y a des trucs à prendre ici, j'y vais. Il faut que je continue à produire en masse du dislokers. Ok, je vais faire balise de la flotte, en vrai, dès que je peux. Bon, là, ce n'est pas trop le moment, a priori. Les canons peuvent commencer à sortir tranquillement. On va faire de la détection. Il viendra encore du Nidus, là. C'est par ici. Il faut que je fasse attention à la vitesse à laquelle il arrive. Là, j'ai juste un petit problème de positionnement. Ok, il faut que je pète ça aussi. Je vais me faire de la détection. Il me refaut un pylône. Je vais essayer de poser un peu des défenses partout. Je pense que j'en aurais besoin de toute façon. Alors, là, je voulais mettre ça à gaz. Je n'ai pas eu le temps de terminer la répartition des unités. Hop, on blinde les bases. Alors, putain, je ne suis pas dessus, là, merde. Après, j'ai l'impression que le mec, c'est un all-in. Il a l'air d'avoir trois foiriens comme unité. Enfin, s'il n'a vraiment qu'une base... S'il y a une ninja base quelque part, elle a limité pour un def. Mais si, comme je pense, ce n'est pas le cas. Ça va l'air vraiment d'être une seule base all-in. Bon, là, il va se sentir très très mal et très très vite. Ok, il va me falloir la charge. En vrai, il ne me prend pas tant que ça. Tout ce qu'il faut, c'est que je ne me laisse pas dominer. Que je me fasse des améliorations offensives pour pouvoir le dépop au plus vite possible. Et là, il ne me prend rien. Hop. Je vais aller chercher la B3, bah, ici. Allez. Je vais continuer à sortir un peu d'unité. Je vais attaquer, puis je vais le crush, je pense. À mon avis, ça devrait être jouable. Je vais aller check encore qu'il n'y ait pas des bordels qui traînent. Ouais. Il faudrait un peu plus de prod au sol. Là, s'il n'a encore que sur deux bases, le pauvre, il va galérer. Il faudrait une B3, là, ça serait bien. Alors, ça n'a peut-être pas trop le moment. Je ne sais pas elle est où, sa base. Là, je vais me prendre des dégâts, par contre. Je n'ai pas fait ma charge, putain, je suis un singe. Je suis complètement débile. C'est le GG. Bon, il a tout misé là-dessus, il n'avait pas de défense, tout simplement. Et je crois qu'il venait juste de lâcher ces petites bestioles, là, quand je l'ai attaqué. Donc, c'est un peu bizarre comme strat. Heureusement que j'ai pris l'info avec les adeptes. Sinon, si j'avais laissé ça se mettre en place, j'aurais été en énorme galère. Mais en fait, comme il n'y avait pas de macro derrière, Eh bien, sans macro, ce genre de truc, ça ne passe pas. Le but, c'était de m'exploser économiquement, en fait. On voit qu'il avait commencé à faire une transition sur une petite pop armée au sol. Mais il n'y avait pas assez la valeur d'armée. Je suis en bleu, je commençais à le crush. Et en fait, heureusement que j'ai voulu jouer le coup de l'aérien. Et l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il est resté sur une base, quoi. Avec un Zerg, un All-in comme ça sur une base, il faut avoir au moins deux, trois bases. C'est vraiment la race qui permet de faire ça. Et là, il n'y en avait qu'une, donc... Ça ne suffit pas, on voit les ouvriers, on est en économie. J'étais largement devant, malgré le fait qu'il m'aie race en continu. Je défendais et je continue à me développer, quoi. Bref, petit combat. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lis vos commentaires et j'y réponds. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.